Nous sommes aujourd'hui réunis au stade de la fourragère, accueilli par le club du FFA Marseille Féminin et sa présidente Claude Cauchy, que je remercie, pour notre opération FIFET du foot. FIFET du foot est une opération organisée par le district de Provence depuis plus de 5 ans maintenant, qui met à l'honneur la pratique féminine et qui vise à attirer de nouvelles pratiquantes, de nouvelles licenciées au sein de nos clubs. Nous organisons lors de cet après-midi différents ateliers rassemblant des jeunes filles licenciées et non licenciées pour essayer de leur faire naître, peut-être pour certaines d'entre elles, des vocations et les orienter vers nos clubs affiliés sur le territoire départemental. On profite de cette édition des FIFET du foot pour officialiser le partenariat avec le Crédit Agricole. J'en suis très heureux, le Crédit Agricole représenté aujourd'hui par Nouriel Hurtis dans le cadre du label Sport pour Valeurs, le Crédit Agricole qui a souhaité s'engager auprès du district de Provence sur cette thématique de féminisation qui est très importante pour eux dans le cadre du label. C'est un axe de développement fondamental également au niveau de notre projet associatif, donc c'est avec grand plaisir que nous accueillons le Crédit Agricole comme partenaire sur cette coopération et qui nous accompagnera dans l'organisation de l'ensemble des journées FIFET du foot dès la saison prochaine. Bonjour, je suis Nouriel Hurtis, ambassadrice du label Le Sport pour Valeurs pour le Crédit Agricole, il a maintenant plus de 7 ans. Bonjour, je suis Charles-Hacier Nuttian, je suis le président de la caisse locale de Crédit Agricole de Marseille à Est, Saint-Barnabé et je suis heureux d'accompagner notre ambassadrice Nouriel Hurtis dans le cadre de l'action pour le développement du sport, du football féminin. Bonjour, je m'appelle Franck Dournaillant, je suis le vice-président de la caisse locale Marseille à Est et donc je suis ravi aussi de participer à cette événement. Avec le Crédit Agricole, si on l'appelle Le Sport pour Valeurs, on soutient les actions autour du football féminin et en particulier tout près du football, tout simplement parce que c'est important de donner l'accessibilité aux jeunes filles de pratiquer le football qui a longtemps été un milieu, on va dire masculin. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de filles qui sont intéressées et qui n'osent peut-être pas faire le premier pas pour découvrir cette discipline sportive, qui est aussi une discipline faite pour elles. Donc sur toutes ces actions qui sont menées, c'est permettre de découvrir la discipline, encourager ces jeunes filles qui n'osent peut-être pas pencher le pas, de se rapprocher de leur club, de proximité et de se rendre compte que ce sport est fait pour elles. Donc ce sont des valeurs de partage, d'inclusion autour du sport pour tous. Le déroulé s'est fait à partir de 13 heures où on a mis les activités en place, on a mis des jeux ludiques, on a mis des défis techniques et on a également fait un roulement par groupe de filles licenciées et non licenciées pour pouvoir en fait que les filles passent sur tous les ateliers techniques. Et puis après on a fini par les récompenses, les photos et le remerciement des partenaires et de l'événement du club Acuna. Je suis content d'accueillir ce genre d'événement, de toute façon nous on ne fait que des filles. Donc on est quand même obligé, pas obligé non, ça nous fait plaisir de le faire. Après nous c'est, comme je dis toujours, c'est notre fond de commerce, si on ne fait pas les filles, on ne fait rien. Donc aujourd'hui je suis contente parce que, comme je le disais à Margot, 34 licenciés de chez nous et 39 non licenciés. Et j'ai vu un peu avec les parents et elles reviennent encore la semaine prochaine. Donc ça c'est un bénéfice pour nous. Puis ça fait avancer le foot féminin.